C'est vraiment déplorable encore d'autres Africains. Au moment où nous, jeunes Africains, nous essayons de donner cette belle image de l'Afrique, cette Afrique de paix, cette Afrique culturelle, cette Afrique vraiment de sécurité, malheureusement ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est l'image également en Guinée et ce qui se reflète également en Côte d'Ivoire et ce que nous titillons au Sénégal ne nous rend pas la fierté africaine par rapport aux autres continents. C'est vraiment déplorable. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, ce que nous entendons au Mali, était prévisible. Et là, c'est la responsabilité, je ne dirais pas, de l'Union africaine, plus loin que l'Union africaine, de près, la CEDEAO. La CEDEAO a failli à sa mission. La CEDEAO n'a pas joué le jeu qu'il devait jouer. Aujourd'hui, ça reconforte également, c'est ce qui dit que ces congrémérations de rencontres d'organismes sont des syndicats de présidents. Je pense que la CEDEAO aurait pu être à la hauteur du peuple malien, aspirer à ce que demande le peuple malien et aller au fond de sa médiation. Aujourd'hui, je prends l'exemple, ils ont été au Mali pour arbitrer. Il n'y a rien qui est sorti de leur médiation, absolument rien. Ce sont des militaires aujourd'hui qui sont obligés de prendre les armes pour réguler cette situation, ce qui est déplorable. Parlons du cas de la Guinée. Voilà plus de deux ans que la situation en Guinée est conflictive, est très difficile et très délicate. Quelle est la légitimité aujourd'hui d'Alpha Conde dans cette situation ? Pour un troisième mandat qui n'est pas reconnu par sa constitution, il bafoue de nouveau la constitution pour se présenter à un troisième mandat. Pourquoi ? Pour quelqu'un qui a plus de 70 ans, qui aujourd'hui mériterait la retraite. En Guinée, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de gens capables de diriger la Guinée autre qu'Alpha Conde ? C'est la question qu'il faut se poser. Alassane Draman Ouattara, ce bon seigneur qu'on a toujours respecté, aujourd'hui, où est la parole d'Africain ? Où est la parole de la Sagesse africaine ? Qui est devant tout le monde, orbi et orbi, a dit qu'il ne se présenterait pas à un troisième mandat ? Aujourd'hui, il y a sa parole par rapport à ça. Ou bien nous les Africains, nous ne sommes pas conscients de certaines situations sur lesquelles nous-mêmes Africains nous nous mettons. Aujourd'hui, c'est tout cela, surtout sous raison ouest africaine, qui est en danger. Le Mali est en évolution, la Guinée n'en parle pas, est instable. Que fait la SEDEA ? Ils auraient pu avoir le courage de ce qu'ils ont eu pour la Gambie. Pour la Gambie, ils ont utilisé la force, ils sont allés en force en Gambie. Mais pourquoi ne pas s'asseoir dire la vérité aux autres présidents ? C'est ça la réalité des choses. La SEDEAO, c'est quoi ? Mais la SEDEAO, en parlant de la SEDEAO, ils avaient discuté énormément, ils avaient des avances sur la monnaie unique de la SEDEAO, l'ECO. Où sont les chefs d'État aujourd'hui qui ont laissé les autres partenaires ouest-africains concernant la monnaie unique de l'ECO ? Le Nigeria est sorti, le Ghana n'en parle pas, la SEDEAO n'en parle pas, la Guinée non plus. Mais si les présidents africains, si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à respecter leur propre engagement, leur propre parole, comment l'Afrique peut s'en sortir ? Sous-titrage Société Radio-Canada